Le problème avec Kizaru, c'est que sa vitesse n'est pas si cheatée que ça, dans la mesure où Ray Lévieux a pu le contrer sous sa forme la plus rapide. Le mien coup, il a fait saigner carrément. Donc, heureusement que c'est une très bonne vitesse. Mais, c'est pas non plus... Si tu mets un commandant contre... Ou Marco ! Est-ce que Marco était dépassé contre Kizaru ? A aucun moment, en tout cas ça aurait été montré. Mais il lui a mis un coup de bouche, mais il l'a terminé. Bah oui ! On a tendance à croire que sa vitesse est cheatée. Non ? Je suis désolé, rien dans le manga, mais prouve qu'elle est cheatée. Il a battu les Supernova, ok, ok, et alors ? Tu mets Marco, il a rejeté dessus pareil ? Queen, pareil ? Sony, t'as rien à dire ? Ah, bah je suis dans le chat maintenant. Je vous écoute, je vais faire des subs, j'aime bien le contenu. Bon bah écoute, merci beaucoup. Merci mon ref. Merci mon frérot. Est-ce que je peux te dire un dernier truc ? Bien sûr mon ref. Oui, oui, vas-y, vas-y, passe ton live. Et du coup, juste pour conclure, si jamais il y a un combat Kizaru versus Sanji, ce que j'espère honnêtement, je me suis fait tous les scénarios dans ma tête et honnêtement, j'arrive pas à m'imaginer Sanji au sol avec Kizaru qui lui met son gros pied sur sa tête. T'inquiète, tu l'auras pas. Toutes les capacités de Sanji peuvent montrer qu'il surpasse au niveau des capacités, je veux dire, Kizaru. Il y a même un monde où Kizaru utilise sa vitesse apparemment lumière, qui se fait bloquer par Saint-Tomaru d'ailleurs. Bizarre, bizarre. Et Sanji lui dit qu'il est trop lent. Il y a un monde. Mais Kizaru a-t-il pris l'avantage sur Marco à Marineford ? Oui ou non ? Non. C'est l'inverse. Donc, comment pourrait-il, comment dirais-je, comment pourrait-il choquer, vraiment quand je parle de choquer, c'est choquer à fond, Sanji via sa vitesse. Sanji il est rapide, il a un gros HDO, donc... Mais comme le dit Parc, la fraude, il est complet Sanji, il est vraiment complet. Là, il a une résistance de fou. On pensait même qu'il avait le pouvoir de l'invisibilité suite au pouvoir que donne la suite qu'il avait. Mais au final, même pas, c'est juste qu'il va trop vite. Il se déplace à une telle vitesse que finalement, tu vois même pas de lumière. Tu vois rien, il n'y a rien. Donc, vous voyez. Donc, du coup, Sanji, il est trop complet. Sanji, il est beaucoup trop complet. Donc, je ne vois pas, il n'y a aucun monde où je le vois au sol avec la même scène qu'un Shabaody. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas Zoro, c'est Sanji. Et ça, ça n'arrivera pas. Mais d'ailleurs, pour moi, si Sanji n'était pas sur le toit à Onigashima, c'est... Je vais reparler du HDR en 2Spy. Mais parce que Oda, il ne voulait pas montrer le HDR de Sanji. Parce que là, ça aurait fait trop, tu imagines. Qui de Zoro, Sanji, les fans auraient râlé. Du coup, je pense qu'il attend juste pour un autre occasion. Après, le problème, c'est qu'actuellement, quand tu regardes ce qui est devenu Zoro et ce qui est devenu Sanji, tu te dis que Sanji, pour l'instant, à l'instant T, il n'a pas besoin d'acquis des rois offensifs. via Jean-Bifrit et via Régénération. Pour moi, le HDR... Donc oui, si ça doit arriver, c'est plus tard. Pour moi, le HDR, ça pourrait peut-être être un de ses futurs power-up avec des nouvelles flammes, par exemple. Mais tu sais, j'ai... Pour atteindre le niveau Yonko. Oui, tout à fait. J'ai théorisé le Haki des rois de Zoro et Sanji, il y a plus de 5 ans. Zoro, c'est arrivé. Sanji, ça arrivera. Ça arrivera, c'est inévitable. J'ai même aimé aussi la tête ori sur les flammes d'Hades. Ouais. Les flammes noires. Pour moi, c'est l'étape suivante. Bref, il faut voir. Moi, juste pour voir un truc, c'est juste une question aussi. Je pense que le Haki des rois, parce qu'en termes de caractéristiques, de puissance, de ce qu'on veut là-dessus, ça ne me choquerait pas. Mais par contre, juste un truc, c'est une question de volonté. Pour moi, la partie royale, c'est que tu as des désirs... Comme le dit King, tu veux devenir un roi. Quand il le dit à Zoro. Donc, je pense qu'il y a vraiment... On appelle le Haki des conquérants. Mais est-ce qu'un roi s'agenouille devant son adversaire pour lui demander de l'entraîner ? Mais ce n'est pas ça, le principe du roi. Tu veux chier sur Zoro, toi. Non, oui, il veut surtout des rois. Non, mais je l'ai mis à Zoro, mais... Mais non, c'est son ambition qui est royale. Il avait préparé la réponse, t'as vu ou pas ? Il n'a pas hésité, il n'a pas pris une seconde. Il était ça comme il l'avait devant lui. Si on me dit ça, je vais dire ça. Je n'ai bien pas qu'il est devant moi. Il a dit ça, il a dit ça, je vais dire ça. Il s'est dit que ce soit Ryo ou Sony, je bombarde direct. Je bombe le torse. Je bombarde. Pour moi, le truc, c'est que Zoro, il a dit je veux devenir un roi, le roi des enfers. C'est nouveau. C'est arrivé au Nigashima. Donc, Sanji peut très bien dire je veux être un roi, le roi de je ne sais pas quoi. Tu vois, à l'époque, pour Zoro, la différence, c'est que perso, pour moi, je peux grave partir, pas plat faute. Tout à l'heure, j'ai parlé, le frérot, il m'a coupé dans le plus grand des calmes, là, c'est pris l'os. Il a dit, je m'en bats les couilles. Eh, j'ai commencé, j'ai dit 5-6 mots. Je n'ai pas dit un mot. Il m'a coupé normal, il a dit la phrase. Je me suis dit quoi ? Je me suis dit, il y a deux possibilités. Soit je fais le mec et je le banne tout de suite et je le saute tout de suite, tu vois, quand ça s'est réglé. Oh putain. Soit je fais le mec vieux, sage et je me dis, vas-y, ce n'est pas grave, laisse-le, c'est son moment. Laisse-le kiffer son moment, donc je l'ai laissé kiffer. Je suis à mon prime. Je dis, je vais te laisser kiffer ton moment, donc je t'ai laissé kiffer, tu vois. Je ne t'ai pas assez sauté en mode, bon, allez. Je suis éclaté. Mais du coup, Sanji, à l'époque, Zoro, à l'époque, j'avais théorisé bien longtemps. J'avais théorisé le Haki des Rois pour un seul truc. C'était pour le fait qu'il avait une ambition importante. Il avait le désir de devenir quelqu'un d'important. Tu parles de Sanji ou Zoro ? Zoro, 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 il avait le désir de devenir le meilleur épiste du monde. Et pour moi, du coup, c'était un désir très important pour lui. C'était quelque chose de conquérant. Donc pour moi, ça ne me choquait absolument pas qu'il ait le Haki des Rois pour ça. Et c'était pour ça que je l'avais théorisé, le Haki des Rois. Après, est-ce que Sanji, il a des ambitions royales, des ambitions qui font qu'il doit dominer les autres ? Je ne sais pas. C'est juste ça qui poserait potentiellement un problème. Après, je te laisse conclure. Après, le problème, c'est que, et je veux bien que tu dises au début, à la base, c'était par rapport au truc de Miyok. Mais Oda a dit Roi des Enfers. Donc il n'a pas dit que le Haki des Rois, c'est par rapport aux épéistes. Si Zoro avait dit, je veux être un roi, parce qu'il répond à la question de King initialement, donc tu veux être un roi, oui, le roi des épéistes, j'aurais dit OK, c'est bon. Sanji, du coup, malheureusement, c'est compliqué. Mais il a inventé un truc. Il a dit Roi des Enfers. Donc pour moi, Sanji peut avoir un truc. Quoi ? On verra. Après, il n'a pas inventé, peut-être que Riley, c'était l'ancien roi des Enfers. Oui, non, mais j'ai en gros inventé dans le sens où on n'était pas au courant. Ouais, il veut dire par là, il a donné un épithète royal. À voir, on verra bien. Merci en tout cas, mon roi, vous êtes monté. Merci, merci à vous. Comment vas-tu, mon cher ? Ça va, ça va, ça va très bien. Et d'où ? D'où venez-vous ? Il a un duo. Ah, du 92, bienvenue, un homme de l'île de France. Et d'où, du 92 ? De Sèvres. Non, c'est éclaté, c'est éclaté, désolé, c'est tout gâché. Alvata ! Alvata ! Je rigole, je rigole. J'ai peur d'arriver, ça commence déjà. Je rigole, frérot. Alvata, il a dit Sèvres. Je rigole, je rigole. Je rigole, non, Sèvres, c'est vraiment une grande ville. Du coup, frérot, tu voulais dire quoi ? Pourquoi tu venais nous parler ? J'avais deux questions à vous poser. Ouais. La première, c'était sur ce qui se passe récemment sur Egghead. En fait, je vois beaucoup de théories, je vois beaucoup passer de théories sur YouTube et tout, comme quoi, le grand incident de la grande flotte, c'est l'incident d'Egghead. Et je ne sais pas si vous en pensez quoi. Vas-y, Rio, tu en penses quoi, mon frérot ? La flotte de Luffy, tu parles ? Ouais. Qu'en pensez-moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. En fait, le problème que j'ai avec ce qu'a un Storoda, ce n'est pas de la faute d'Oda. Mais les répercussions, entre guillemets, c'est que du coup, à chaque moment qui paraît plus ou moins compliqué, tout le monde parle de la flotte. Cracker flotte, Katakuri flotte, Chipparty flotte, Wano flotte, Onigashima flotte. Constamment. Bon, on y vient, Egghead flotte. Mais, il n'empêche que, pourquoi pas ? Maintenant, le problème, c'est que, honnêtement, je ne vois pas trop l'intérêt. Genre, ça voudrait dire que la flotte vient, bombarde la marine. En sachant qu'on nous parle d'un coup de vent, je ne vois pas, pourquoi pas, mais honnêtement, ça me... Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce que couler la flotte de la marine, ce serait un incident sans précédent ? Après, il y a aussi une notion de temporalité. Est-ce qu'en termes de temporalité, parce que tout se passe assez rapidement, ils ont le temps de rassembler la flotte et de venir ? Ça me paraît très, très compliqué, en une seule nuit, de faire un aussi long trajet. Ça, le problème de la flotte, c'est un problème de temporalité aussi. J'ai l'impression que c'est trop compliqué. Parce qu'ils ont l'information, rapidement, du fait que... que Luffy a fait de... de Egghead son, entre guillemets, blocus. Mais, ils n'ont pas le temps de venir, c'est pas possible. Comment ils se rassemblent tous ? C'est fou, hein. En vrai, j'ai des bombards de tout. Il faut nous expliquer comment, quoi. J'avais vu aussi que c'était les sept capitaines de la flotte, ou les sept amiraux, euh, vice-amiraux, je veux dire. Ah ! Ah, Jean-Bartho ! Bartolomeu, donc... Ouais, c'est... Honnêtement, je ne connais pas la théorie. Moi, je me dis que rien ne me fait dire que c'est une nécessité. Parce que pour moi, la flotte, pas forcément une nécessité, mais il faut quand même qu'on ait des... une configuration particulière, tu vois. En vrai... Mais, ça peut être stylé. Tu vois, en vrai, vu comme ça, des petits incontraints, flottent, flottent, ouais. Oui, mais moi, je me demandais, est-ce que c'est vraiment un énorme incident ? Il faudrait que Saturne meure. Ah, ouais. Il meure pour qu'on ait un incident. Sinon, fumer des navires, bon... Oui, bah ça, avec nous. C'est un truc qui va choquer le monde, quoi. Après, moi, tu sais, je pensais peut-être que Morgane, il va être informé. C'est différent, parce qu'il y a quand même un Tenryo Bito qui a été, entre guillemets, assassiné. Ils en ont fait une crêpe partie de son corps. Ah ouais, Garning. Pas Garning. Non, tu parles de qui ? Je parle de... Merde, comment il s'appelle ? Celui qui... Il a déjà pris une patate par Luffy. Il a pris une grosse... L'UOSGARD. Ah non, c'est Charles. Non, non, c'est Charles, voilà, c'est ça. Charles, crois, le dégueulasse. Il a pris une patate par Luffy à Chabaody. Donc, j'avais oublié son nom. Il est possible qu'après l'exécution qu'il y a eu du coup de... Bon, je vais dire Fingerland. Ceux qui ont la ref, ils ont la ref, ceux qui l'ont pas, tant pis. Le célèbre double Fingerland. Il est possible que Morgane ait l'information, et que l'information qui fuite, c'est que les alliés de Luffy, donc la flotte de Luffy, a tué, a tué Athènes Rubito. Et ça, ce serait un truc de fou furieux. Ça, ce serait un truc de fou furieux. Là, on parle pas d'une patate, là, on parle de meurtre. On parle, disons, tuer Athènes Rubito. On retourne l'événement contre Luffy. Bah, il est forcément lié à Luffy, parce qu'en plus, rappelle-toi au passage, ils te disent quoi en criant ? Ils te disent, ouais, on fait partie de la flotte à Luffy. On est les pirates de Luffy. Ils te l'annoncent fort devant tout le monde. Quand ils ont fait la dinguerie, quand ils ont écrasé son crâne, ils l'ont annoncé. à toute la Terre entière, qu'ils étaient, enfin, tous ceux qui étaient présents, qu'ils faisaient partie de la flotte de Luffy, que c'était des pirates à la solde de Luffy. Ah oui, ils mettent des drapeaux partout, ouais. Et cette scène, elle m'a trop fait rire. C'est des fous furieux. Ils ont mis Luffy dans l'action gratuitement. Il a rien demandé, le pauvre. Mais après, est-ce que Morgane, c'est... J'ai du mal à le cerner, Morgane. Je sais pas si c'est un bon ou si c'est juste un chien du gouvernement aussi. Parce que des fois, il va à l'encontre de... Bah oui, je n'ai pas l'être à l'heure, bah oui. Il vit la population contre Luffy, donc... Moi, je pense qu'il veut avant tout être libre dans son domaine, tu vois. Donc, il a choisi la voie de la presse. Et il veut renseigner le monde. Il veut apporter l'information comme bon lui semble. Donc, je pense que c'est une question personnelle. C'est comment lui voit les choses. Maintenant, je pense pas que c'est un gros lèche-cule du GM et tout. Je pense que ça lui arrive, c'est lui-même arrivé de collaborer et tout. Mais il y a des moments où il refuse catégoriquement. Ouais, il fait les choses en sa sauce. Il est ni mauvais, il est ni bon, ni gentil. Il est ce qu'il est. Et l'information, il en fait ce que lui, il a envie. L'objectif, c'est de vendre aussi, il le dit. Et je me suis dit, est-ce qu'on va pas le présenter comme un gentil pour la fin de One Piece vu que Wapew et Vivi sont avec lui ? Un gentil, ouais. Un gentil, ça dépend de ce que t'entends par gentil, mais ouais. Quelqu'un dans le plan de Luffy lors de la Grande Guerre. Après, l'intérêt, ouais, genre pour informer le monde et tout. Parce que les civils random, ils vont pas se battre, du coup. Ah bah, de toute façon, il suit la chasse au roi des pirates, il l'a dit lui-même. Donc, il a même fait un pari. Donc, je pense que oui, de toute façon, c'est lui qui va annoncer l'information. Il va annoncer des infos, c'est sûr. Cinquième empereur. Ah, cinquième empereur, c'est lui. Bah ouais, frérot. Du coup, j'ai envie de le dire. J'avais un autre truc, c'était aussi une question. Et c'était lié à une théorie que j'avais, mais c'était il y a longtemps. Maintenant, j'ai changé, même si la théorie était complètement frauduleuse. C'était en fait, il y a quelques années, je pensais à une théorie comme quoi Imsama, en fait, c'était Shanks.